L'histoire d'Adrien, le narrateur du roman Au nom de Chris, c'est l'histoire d'Adrien, qui est le narrateur du roman, et de sa rencontre avec un personnage étrange qui s'appelle Chris, qu'il rencontre dans la forêt. Alors pourquoi et comment Adrien rencontre Chris dans la forêt ? En fait, Adrien se rend dans la forêt la nuit. Il fugue parce qu'il est très insomniaque, très mal dans sa peau, très angoissé, très solitaire, victime de harcèlement au collège. Sa meilleure amie a déménagé récemment. Et donc Adrien, il étouffe tellement que c'est une question de survie. Et dans la forêt, là, il se sent à l'abri. Et il rencontre ce personnage qui sort de nulle part. On ne sait pas qui il est, ni d'où il vient. Et donc il va se passer plein de choses dans cette relation entre Chris et Adrien. Alors le personnage de Chris, c'est un personnage étrange. Au début, on a l'impression qu'il n'est pas vraiment réel, qu'Adrien entend des voix, et qu'il est construit par l'imaginaire d'Adrien. Et puis petit à petit, on le cerne mieux. Et c'est un personnage qui impressionne beaucoup Adrien parce qu'il est tout le contraire d'Adrien. C'est un adulte, il est sûr de lui. Il est libre. Apparemment, il n'a aucune attache. Il cesse d'ébrouiller pour survivre dans la nature. Et ça, ça impressionne beaucoup Adrien. Et aussi, il a un regard sur le monde. Il prévient Adrien des dangers et des catastrophes à venir. Et il veut le préparer à la survie dans ce monde qui est sur le point de s'écrouler. Et donc, petit à petit, Chris va devenir une sorte de gourou pour Adrien, l'initier aux bases du survivalisme, lui enseigner des techniques de combat. Et en fait, au nom de Chris, raconte l'histoire de cette relation très forte entre Chris et Adrien, qui est une relation complexe, une relation d'emprise. Mais c'est aussi une initiation, en fait. Une initiation qui est mortifère, mais qui va faire grandir Adrien. Donc cette amitié, c'est une expérience qui est très, très intense et très dangereuse. La forêt, c'est un décor de conte aussi. Adrien, en fait, il sort de l'enfance et il s'enfonce en toute innocence dans la forêt à la rencontre de ce personnage qui est sombre, qui est attirant et qui pourrait évoquer le loup. Et j'avais envie un peu d'un côté onirique, c'est-à-dire que ce texte, il a à la fois une dimension réaliste, mais aussi une dimension un petit peu onirique, un peu étrange, un peu cauchemardesque. Je voulais que tout ça fasse une ambiance, une ambiance qui enserre un peu le lecteur. Merci. 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 Merci.